Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un haul mais sous un format différent. Je l'ai déjà fait un petit peu, il me semble que je l'ai fait une fois ce format là. Et voilà, en fait je vais vous essayer directement les vêtements et vous montrer comme ça devant mon miroir. C'est peut-être un petit peu plus simple pour moi parce que j'avoue qu'avec bébé qui dort et qui dort pas beaucoup, j'aurais peur de pas avoir le temps de vous faire vraiment une vidéo comme d'habitude haul. Donc du coup je vous le fais comme ça. Donc j'ai reçu ma commande de chez SHEIN, j'ai tout installé ici comme ça j'aurais plus qu'à mettre les tenues, j'ai essayé de classer par tenue etc. Donc comme vous le savez c'est un partenariat avec SHEIN, tous les mois j'ai une sélection à faire. Donc voici ma sélection et je vais vous montrer tout ça porté. Donc le tout premier article c'est celui que je porte sur moi et c'est un body, un body gris et j'adore, franchement il est magnifique. J'adore les body en fait, c'est vrai que c'est parfait pour mettre avec des jupes ou voilà des shorts etc. Donc je crois qu'il existe en plusieurs couleurs, donc je l'ai pris en gris avec la fermeture comme ça j'aime beaucoup. Je l'ouvre pas, elle peut s'ouvrir si vous voulez un décolleté maxi plongeant. Mais voilà déjà là c'est déjà très bien. Donc voilà pour ce body gris, au niveau des tailles je prends toutes les plus petites tailles et je trouve que ça taille très bien. Alors deuxième article c'est ce, je sais pas comment on appelle ça, un petit boléro, je sais pas du tout. Quand je l'ai commandé je pensais que ça allait être sous forme de petit gilet mais en fait non il n'y a pas de manche. Ça se met juste comme ça en fait, ça se dépose sur le dessus et derrière voilà vous avez toute la ligne de frange. Je trouve ça hyper original. Alors peut-être pas avec du gris habillé comme ça, je trouve que ça suit pas. Mais avec du blanc, des vardeurs blancs ça pourrait ressortir, bien ressortir. Et puis pourquoi pas un short en jean ou autre. Voilà c'est un petit, c'est un accessoire en fait. Je pensais que c'était vraiment un gilet mais non c'est plus un accessoire. Donc comme d'habitude je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Oui voilà juste en dessous comme ça vous avez vraiment tous les liens de chaque article avec les prix etc. Voilà mais sachant que Chine c'est vraiment des petits prix. Et comme ça vient de Chine, il faut compter à peu près une dizaine de jours pour recevoir votre commande. Alors pour la tenue suivante, c'est un gros 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 coup de cœur. Voilà c'est une jupe taille haute avec des petites bretelles comme ça. Je sais pas comment expliquer. C'est pas effet salopette parce que c'est pas un short. C'est vraiment une jupe. J'adore franchement le détail des bretelles à volant comme ça. Magnifique. Et le Vichy c'est une grosse tendance en ce moment. Donc trop contente vraiment. Je suis très ravie de cette tenue. Donc je l'ai mis avec un body. Donc c'est la même gamme de body que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci c'est un manche longue. Alors par contre au niveau des body, j'ai l'impression qu'ils taillent vraiment petits. Donc n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus. Parce que là je suis assez serrée au niveau de l'entrejambe. A moins que c'est moi qui ai grossi. Mais vraiment je trouve que ça... Voilà ils sont super serrés. Même les bras je me sens super serrés dans le body. Donc n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus pour le body. Mais sinon voilà body avec une jupe. Avec la jupe et les bretelles comme ça. Je suis totalement fan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous si... C'est vrai que c'est assez spécial. Mais dites-moi si vous aimez bien ce style. Ce style en fait. Alors encore un article coup de cœur. Et cette fois-ci on peut dire que c'est une salopette. Voilà parce que là c'est un short. Il est festonné. Ils appellent ça festonné. Quand c'est coupé comme ça sur les bordures. Et voilà. Donc ça s'attache sur le devant. Et je vous montre un petit peu le derrière. J'aime trop. Franchement j'adore ce style encore une fois. Je suis vraiment pas déçue. Je pense que les deux salopettes comme ça ce sont mes deux coups de cœur. J'aime trop. Enfin j'ai pas encore essayé la suite. Mais j'ai vraiment des gros coups de cœur pour ces modèles-là. C'est des modèles qu'on voit pas partout. Et je trouve ça super original. Alors ici ce n'est absolument pas le genre de fringue vers laquelle je me serais tournée habituellement. Mais il faut avouer que c'est canon. J'ai voulu tester en fait. Voilà c'est une combi. Mais une combi large. Je sais que c'est hyper tendance en ce moment. Il y en a partout. Et j'avais jamais acheté ça. J'avais jamais essayé ça. Et j'en suis très contente. Donc là celle-ci je vais essayer de me rapprocher peut-être un peu plus près pour les détails. Voilà c'est un peu croisé ici. Vous faites un nœud. Et elle est marine je dirais. Voilà bleu marine avec des rayures. Je la trouve hyper classe quoi. Franchement c'est une belle surprise. Alors amère je pense avec des sandales à talons. Quelque chose comme ça. Voilà ça me fait bizarre de me voir là-dedans. Parce que c'est vraiment pas le genre de frame que je porte habituellement. Mais pourquoi pas franchement. Et on est très à l'aise dedans. Donc nickel. Alors ici j'ai choisi une robe plus pour l'été. J'aime bien le modèle de rayures, de volant etc. Par contre je l'aurais vu plus droite. Je sais pas. Là ça fait fort évasé. Du coup ça me gêne un petit peu. J'aime pas trop le côté évasé. Donc voilà. Du coup je sais pas si je vais la porter celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais vraiment. Ouais. Je l'aurais bien vu. Vous savez resserré comme ça. Voilà. Une robe comme ça. Ça aurait été peut-être plus sympa. Alors encore une robe. Et celle-ci je valide. J'aime bien. Je sais pas. Pourtant elle est pas forcément cintrée comme j'aime bien. Mais elle tombe bien. Elle est bien coupée. Donc en fait elle est blanche. A petit poids. Voilà. Avec un décolleté. Des petits boutons à ce niveau-là. Et derrière il y a un nœud. Voilà. J'aime trop. Ça fait vraiment estival pour l'été. Voilà. Je sais qu'elle est fluide. J'aime beaucoup. Elle est très légère. Donc celle-ci. Eh bien je valide. C'est. Voilà. Elle est adoptée. Alors là. J'ai une tenue vraiment sympa. Donc j'aime beaucoup le haut. Il est trop joli. Pour ça c'était pas. Enfin je l'ai pris. Pas par dépit. Mais je l'ai pris pour me dire. Allez. Bon ça fera un petit haut. On verra bien ce qu'il va rendre. Mais il rend trop bien. Et en plus il existait en plusieurs motifs. Donc je pense peut-être la prochaine fois reprendre d'autres motifs. Parce qu'il taille trop bien. Et en plus les bretelles sont réglables. Donc c'est parfait. Les épaules dénudées. J'adore. Non vraiment. Très agréablement surprise par ce petit top. Par contre. Alors le short il est magnifique. J'aime beaucoup. Par contre le petit truc qui déçoit un peu. C'est qu'il arrive hyper chiffonné quoi. C'est vraiment. Voilà. On se demande s'il n'a pas été mis en boule. Parce que franchement c'est hyper chiffonné. Donc bon à moi de repasser un petit coup. Un petit coup de défroisseur. Mais sur le coup je pensais qu'il était tout petit. Quand il était. Enfin quand je l'ai vu déballer du colis. Mais en fait il est hyper extensible. Donc du coup porté. Ça va. Et j'aime bien le motif avec les pompons comme ça. Voilà. Les petits pompons comme ça. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs vous allez voir. Parce que je l'ai repris dans une autre couleur. Donc l'autre couleur c'est le jaune. Mais pareil quoi. Regardez-moi l'état. Il est hyper chiffonné. Je suis dégoûtée. Sinon voilà c'est la mode en ce moment du jaune. Jaune moutarde etc. Et j'aimais beaucoup quand je l'ai vu sur le site. Mais alors en vrai merci bien. C'est voilà. On se demande s'il a vraiment été mis en boule. Avant d'être envoyé. Alors ici on a un crop top avec un pantalon hyper sympa. Je suis vraiment agréablement surprise aussi. Et le crop top je ne le pensais pas si court que ça. Donc en fait je ne mettrais pas ça tous les jours. Je ne mettrais pas ça dans la rue pour aller me promener. Par contre pour aller en vacances ça fait. Voilà quand on est en vacances. On va aller de bain ou autre. Enfin vraiment dans un pays où il fait très chaud. Oui là c'est top. Le pantalon est vraiment agréable. Surpris. Je vois j'aime beaucoup. Avec des escarpins, des talons ou autre. Ça pourra faire vraiment sympa. Il se resserre ici à la taille avec une petite ceinture. Et ça change vraiment des pantalons traditionnels. Des jeans ou des pantalons noirs. Donc pourquoi pas. Et ensuite un deuxième pantalon qui est cette fois-ci plus à rayures. J'avais déjà commandé un genre de pantalon comme ça. Et je préfère cette matière là. Je ne sais pas. L'autre coup j'avais une matière que je n'aimais pas trop. Là cette matière là elle est plutôt bien. Il y a des poches. Il taille très bien. En fait il est élastique au niveau de la taille. Et puis pareil il y a une petite ceinture pour faire un noeud. Donc voilà. Je suis très satisfaite aussi de ce pantalon. Je crois que j'ai vraiment pris des choses qui changent. Je n'ai pas l'habitude d'être habillée comme ça. Mais pourquoi pas. Je me suis dit bon ça voilà je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. Et franchement c'est une agréable surprise. Alors encore une combi. Et pour être honnête quand je l'ai déballée du colis je me suis dit non mais ça ça ne va pas aller du tout. En plus c'est une taille unique. Elle n'est pas. Voilà il n'y a pas de taille. Et je pensais vraiment que ça ne m'aurait pas. Que ça ne m'aurait pas plu. Et en fait. Et en fait. Ça change. Encore une fois c'est le style de combi. C'est à la mode en ce moment. Avec les jambes assez évasées. Et niveau taille. Mais en fait finalement ça va. Et là avec la brassière en dessous. Bon avec un soutif noir ça fera mieux. Mais j'ai laissé la brassière de tout à l'heure en dessous. Et ça fait sympa de voir un petit peu. Voilà. Un petit creux ici. En fait j'aime beaucoup l'association des deux. Donc voilà. A voir après quoi mettre en chaussure. Mais c'est pas trop mal franchement. Ensuite on a une blouse. Voilà. Black and white. Si vous avez une soirée avec le thème black and white. C'est parfait. Et en fait c'est un body. Donc là comme ça je l'ai mis en dessous du jean. C'est un body. Alors c'est pas trop mal. Ça va. Ça passe. Par contre ça arrive encore bien chiffonné. C'est de la matière un peu. Pas de la soie. Mais enfin presque. En fait c'est vraiment très soyeux. Voilà. Mais bon. C'est original. Ce qui est bien c'est que le milieu en fait ça baille pas. Je pensais que ça aurait été plus décolleté. Que ça aurait été assez compliqué à mettre. Mais en fait pas du tout. Du coup c'est... Voilà. Vous pouvez bouger, danser, faire ce que vous voulez. Ça baille pas. Donc c'est bien. Ensuite un haut. Un petit top assez simple. Mais avec des dentelles au niveau du décolleté, des bretelles. Et ici c'est un petit peu transparent aussi à dentelle. Ça j'adore. C'est vraiment le style que j'aime bien. En plus avec du noir je suis toujours en noir. Derrière aussi on voit encore des petites dentelles sur les bretelles. Mais voilà celui-là c'est un petit débardeur. C'est le style de top que j'adore mettre tous les jours. Même avec un petit blazer au-dessus. Voilà. J'aime beaucoup. Et je pense qu'il existait peut-être aussi en blanc. Bon alors quand je vois ça je me dis mais pourquoi j'ai commandé ça ? Ça devait certainement mieux rendre en photo sur le site. Parce que là en vrai j'aime pas du tout. C'est pas mon style en fait. Déjà la couleur elle est trop rose. Là le col ça fait trop poupée. Je sais pas. Non c'est pas mon style. J'aime pas. J'aime pas en fait. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai commandé ça. Faudra que je revoie la photo sur le site. Voir ce qui a pu m'attirer dans un haut comme ça. Après en soi il est pas moche. Mais c'est juste que c'est pas mon style. Moi qui aime bien les trucs un peu rock, noir, clou etc. Ouais. Et ensuite le dernier article. Et bien là cette fois-ci je l'aime bien. Parce que ça tire plus sur le vieux rose. C'est pas du tout le même rose que tout à l'heure. Que le t-shirt précédent. Donc là c'est un body et avec des volants. Celui-là j'aime bien vraiment. Ça change. C'est rare que je mette des couleurs. Mais voilà. Comme c'est du vieux rose. Je trouve que ça passe. Et c'est super sympa. Du coup je vous avais pas montré le dos. Je vous montre un petit peu. Mais voilà le dos j'aime bien. Parce que pareil il y a les volants qui descendent jusque là. Et ça fait super. Ça fait canon. Voilà franchement celui-là je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Bon et bien sur ce la vidéo est terminée. Le haul. Voilà je vous ai montré un peu tout ce que j'ai sélectionné sur Shein. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Si elle vous plaît. Et puis à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des tenues. Si voilà. S'il y a des choses qui me vont ou qui me vont pas. Etc. J'aime bien. Je lis tout. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Et à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501